Éric Salvagne qui a participé au numéro d'ouverture et là, on t'a vu chanter. Oui, on pourrait déjà dire, sans se tromper, même si le gala n'est pas terminé, que c'est un des meilleurs moments du gala. C'est ce que j'allais dire parce que là, tu sais que t'as mis la barre très, très haute pour les prochains artistes. Comment tu vis avec ça? Ben écoute, c'est comme ça depuis des années. Les gens essaient souvent de me copier et ça ne fonctionne pas. On pense à Sébastien Benoît. À qui on pense? On pense à plein d'autres. Bon, je dois avouer que j'observe la télévision et j'ai remarqué que Patrice Lécuyer avait pris des... Des tiques. Ben pas des tiques, mais de tes habitudes. Exactement, exactement. Les gens essaient de me copier voyant le succès remporté. Mais ce soir, j'ai l'impression qu'au niveau de la danse, du chant, du déhanchement et de la présence intense en quelques secondes. Parce que si vous avez cligné des yeux, vous ne m'avez peut-être pas vu. Mais on a vu Alain Gravel tout de suite après. Ah oui, bon. Ça fait que ça, déjà là, on se dit, oh mon Dieu, bon. Mais Alain Gravel, et on a sympathisé ensemble, malgré que nous serons en compétition les jeudis à 20h, nous sommes déjà. On a sympathisé ensemble. On s'est parlé en coulisses. Oui, mesdames et messieurs, malgré que nous sommes en compétition sur deux réseaux différents à la même heure, on se parle quand même. Mais qu'est-ce que vous vous êtes dit? J'ai dit, essaie pas de me battre mon écœurant. Et il m'a comme pas répondu. Et là, il est allé faire le numéro d'ouverture. Bon. Et là, tu sais qu'il n'y a pas seulement que les animateurs qui vont vouloir t'imiter, il y a aussi le public qui risque d'en redemander. Oui. Et là, qu'est-ce que t'as préparé? T'as sûrement un plan de match? Oui. Bien, écoute, je pense qu'il faudrait que je réanime un gala éventuellement. Non, mais c'est vrai, quand je regarde des galas comme ça, c'est… ça vient me chercher en dedans. Ça me rappelle évidemment le gala artiste, le 20e gala artiste que j'avais animé, qui avait super bien fonctionné. Puis je me dis, ah, il faudrait que je refasse un gala. Mais tout le travail qu'il y a en arrière de ça pour une soirée, tu sais, une fois qu'on est rendu là, on pourrait le faire en tournée. Tu sais, on pourrait le faire en 28 représentations parce qu'on le maîtrise, mais il y a beaucoup de travail en arrière de ça. Mais c'est une adrénaline en coulisses, l'avant que ça commence. Tout le monde est là. Ça m'a rappelé d'excellents souvenirs, puis le numéro d'ouverture qui est un numéro super important dans un gala. J'étais content d'en faire partie. Mais je pense qu'il faudrait que je réanime un gala. Ça m'a redonné la piqûre. À suivre. À suivre. À un moment donné, Louis-José-Houd va débarquer de là, puis Véronique avec son huitième enfant, puis les grandes gueules. C'est ça, les grandes gueules, on a eu une belle rotation. Les grandes gueules, là, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. On va travailler là-dessus. Envoyez vos courriels, s'il vous plaît, vos demandes sur Facebook, Twitter. Il faut qu'il se passe quelque chose dans ma télé.ca. Oui, aussi. On peut aller là-dessus. Ben oui. Les gens, des fois, nous écrivent. Ils pensent qu'ils écrivent directement aux vedettes. Ah oui, hein? Tu as sûrement du courrier chez nous. Ben, j'essaie d'y aller sur ton site, mais je ne vois pas où sont les... Je n'ai pas trouvé encore où on peut voir les commentaires des gens. Je vais t'envoyer les bons liens. Je ne maîtrise pas Internet. Non, les Internets, il n'y a rien de plus difficile. Je suis rendu sur Facebook et sur Twitter. Oui. Je suis vraiment... Twitter, j'ai une page officielle sur Facebook. Éric Salvaille, page officielle. Oui. Jean-René Dufort m'a écrit aujourd'hui pour me demander si c'était vraiment moi. Il dit, dis-moi quelque chose qui pourrait me convaincre que c'est vraiment... Ça, ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu as dit? Ben, j'ai répondu qu'on était supposés d'aller manger ensemble au restaurant, un dîner. Oui. Et il m'avait dit, OK, je ne me souviens plus, mettons, mercredi à midi, la semaine d'avant, et j'avais dit, je vais t'appeler le matin pour qu'on se tatue sur un restaurant. OK. Et le matin, je l'ai appelé, 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 appelé. Il n'a jamais répondu jusqu'à midi. Bon, midi, midi et quart, midi et demi. J'ai changé d'idée. J'ai été manger à TVA. Il m'a appelé une semaine plus tard pour me dire qu'il avait complètement oublié ça. Alors, ça, c'était comme une espèce de... Comme une blessure, un peu. C'est une blessure que je garde. Fait que je lui ai expliqué ça sur Facebook, puis il a dit, ah oui, je pense que c'est vraiment toi. Là, tu sais, je suis comme le seul à savoir ça. C'était une tentative pour essayer de l'inviter à Dieu merci, parce qu'il a toujours refusé mes avances. Ah oui? Et oui, il n'y a pas beaucoup de gens qui refusent mes avances. C'est l'un des seuls dans le show business. Oui. Et on va travailler là-dessus. On s'est dit qu'on retourne... Je l'ai vu tout à l'heure, on s'est dit qu'on retournerait. OK. Et là, j'ai une question sérieuse que j'avais préparée. Ah, mon Dieu. Une fois que tu es préparé, profitons-en. Oui. Pendant que ça passe, on t'a vu animer Dieu merci, c'est la rentrée. Et il y avait une portion talk show. Et on se demandait, nous, dans ma télé, si tu planifiais ou tu avais envie de revenir dans une formule talk show. J'adorerais ça. J'ai vraiment trippé. Je pense qu'on n'a pas toute la soirée, on n'a pas eu la chance que ça méritait à l'époque, pour toutes sortes de raisons. Moi, je te dirais mauvaise case horaire. Je te dirais aussi que l'expérience, l'expérience, il n'y était pas aussi. C'était nouveau pour moi. On a essayé des choses. Moi, j'aime prendre des risques aussi. Il faut prendre des risques dans la vie. Mais aujourd'hui, il me semble que ça serait différent. Ce n'est pas prévu là, parce que Dieu merci fonctionne très bien. Puis j'ai d'autres projets même après Dieu merci. Mais je ne te dis pas non à un retour au talk show, quelque chose qui ressemblerait à ça. À la radio, tous les jours, à Énergie, j'en fais des entrevues. J'adore ça. Et je fais plus du Éric Salveille. À l'époque, je me cherchais un peu pour... Parce que maintenant, c'est un genre à part entière. Bien, c'est moi. Quand on anime en talk show, il faut faire ce qu'on est. Il ne faut pas essayer de copier d'autres choses ou faire autre chose. Puis je ne me faisais pas assez confiance. Aujourd'hui, je pense que ça serait ça. Ça serait ça. Oui. Puis il faudrait que je m'y remette. J'ai lu d'ailleurs votre critique de Dieu merci, c'est la rentrée sur votre site internet. On va faire attention à ce qu'on met sur ma télé. J'ai lu ça. J'ai lu ça. Vous disiez que la portion sketch n'était pas fort, mais que la portion talk show, vous aviez aimé ça. C'est ta collègue. Oui, c'est Marie-Claude. Salut Marie-Claude. Elle n'est pas ici ce soir parce qu'elle est toujours dans le coffre. Oui, elle est là. Elle t'envoie la main derrière. Elle parlait contre toi. Je l'avais mis dans le coffre de sa voiture. Elle n'en a pas. Je vois qu'elle est ressortie. Elle est venue en bixi. Bon, mais bonne soirée. C'est ça. Ah bien, merci. Merci. Ça fait plaisir. Salut. J'ai vraiment répondu n'importe quoi. Mais c'est ça qui est le fun. C'est ça qui est extraordinaire.